On a déjà vu en fait ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé en suivant Primavera de Philippi et Benjamin Love Luke dans un texte de 2016, ce qu'ils appellent la gouvernance par le protocole. On va s'intéresser donc aujourd'hui à ce qu'on appelle la gouvernance sur le protocole. Et donc on va voir qu'en fait, de base, Bitcoin a intégré au sein de son code protocolaire des règles qui vont structurer en fait son réseau, la couche de son réseau et qui vont en fait permettre d'être sûr aussi de ce qui se passe au niveau de sa couche des données. Le problème étant qu'en fait, comme tout code informatique, il va être un petit peu voué à des optimisations, à de l'obsolescence. On a des développeurs qui vont repartir de ce code et puis qui vont essayer de l'améliorer. Et donc de fait, ça va poser la question de savoir comment se réalisent ces modifications. Est-ce qu'elles sont acceptées par tous ? Et ça va souligner le besoin en fait de modes de coordination spécifiques qui ne peuvent pas se trouver au niveau technique. Donc là, pour le coup, il n'y avait aucune caractéristique formellement définie sur Bitcoin sur la question de son code. Quand Satoshi Nakamoto était encore là, c'est vrai que c'est plutôt lui qui avait, comme on va le voir, le pouvoir de modification du code. Et puis à partir du moment où il va s'en aller, il va en fait répartir ce pouvoir à la communauté. On va se retrouver plus tôt sur un type de gouvernance pour ce qui est du code informatique lui-même, qui est connu par les populations qui sont déjà dans ce qu'on appelle les communautés du libre, puisqu'en fait, ça va être très proche dans l'articulation d'outils techniques spécifiques, de réseaux, de pages d'hébergement, enfin de forums d'hébergement de code source. On appelle ça les forges logiciels. Et donc, on va avoir un certain nombre de choses qu'on retrouve en termes de gouvernance. Alors, pourquoi, encore une fois, là on peut, je vous redonne un petit peu des éléments de théorie. Moi, je m'inscris ici plutôt dans une analyse de sociologie des techniques, d'ethnographie ou d'anthropologie de la technique. On a donc ACRICH, 2010. Vous avez du Calon et du Muneza aussi sur la question des arrangements sociaux, marchands, et market device, comme ils disent. Et donc, effectivement, ce protocole informatique qu'a Bitcoin, contrairement à ce que pensent certains, c'est effectivement un objet technique, mais un objet technique, et toujours, et en dernière instance, un objet social. Et donc, il est construit autour d'une composition de rapports de force, de problématiques toujours très situées. Je me souviens qu'ACRICH, pour le montrer, en fait, part d'un exemple assez simple, c'est les matériaux d'une voiture. Il faut bien comprendre que quand on choisit les matériaux d'une carrosserie, on a un très grand nombre d'arbitrages et de compromis à faire, parce que le matériau choisi, il doit résister à un choc, mais ce choc lui-même doit être mis en relation avec la vitesse autorisée sur la route, doit être mis en relation avec le poids du véhicule, donc le choix même d'un matériau spécifique, il peut être très résistant, mais s'il est très lourd, de fait, il a des contraintes particulières, d'une certaine manière. Bitcoin aussi, il a plein de petits compartiments techniques, et le faire évoluer renvoie à des compromis sur les éléments qu'on veut toucher. On veut gagner du temps sur un process, est-ce qu'il n'est pas plus facile de gagner plus de temps encore sur un autre process, etc. Donc en fait, ça va ouvrir des voies de débat très importantes dans la communauté, et effectivement, ça va questionner les modes de coordination qui excèdent ce, j'ai envie de dire, embedded, inscrit dans le code informatique. Or, sur la revue de littérature, je l'avais déjà peut-être un petit peu souligné, mais on n'a pas grand monde qui s'est intéressé à cette question. Spécifiquement, on trouve déjà des éléments intéressants chez Mourer, Nels et Schwartz de 2013. Mourer est un anthropologue de la monnaie, donc on a déjà là une analyse fine, c'est ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, la tension qu'on peut retrouver entre une forme de métallisme revendiquée, alors même qu'on aurait tous aussi le droit de montrer que Bitcoin est d'abord et avant tout une monnaie de crédit, au sens de Simian, de Simmel, c'est accepter du Bitcoin, ça ne nourrit pas son homme, ce n'est qu'un bit informatique, donc si vous l'acceptez, c'est parce que vous savez qu'une autre personne sera prête à l'accepter en retour, en paiement. Et donc on a bien là, en fait, cette définition de la monnaie qu'on a chez Simmel ou chez Simian, qui est beaucoup reprise par un auteur comme Orléans, qui voit la monnaie comme une promesse que la société fait à son porteur. On a bien un titre au porteur, mais ici, c'est la totalité sociale qui reconnaît un engagement auprès du possesseur. Mallard, Mendel et Musioni sont intéressants aussi, ils réfléchissent à la construction de la confiance distribuée, et donc effectivement là, ils sont partis d'une analyse plutôt qualitative sur les échanges sur les réseaux sociaux, mais effectivement, ils vont plutôt s'intéresser à des réseaux sociaux non techniques, c'est-à-dire qu'ils vont être eux sur, si je me souviens bien, ça va être Bitcoin Talk et Reddit. Donc de fait, là, ils vont se questionner aussi sur est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a une très grande homogénéité des vues dans la communauté des personnes derrière Bitcoin, et ça va être important de le souligner, puisqu'encore une fois, si débat il y a, si vous avez des références et des représentations communes, ça peut simplement vouloir dire que la modification va faire consensus assez facilement, le consensus à trouver sera, encore une fois, peu difficile. Si vous avez en fait un très grand nombre de représentations différentes, voire antinomites, qui sont en cours dans la communauté, ça risque de souligner effectivement des espaces de tension, voire même de séparation. Lustig et Nardi, Passon, pareil, en fait, tous ceux-là ne sont pas directement sur mon objet d'aujourd'hui. Là, comme ce qu'il a gueure, il repart effectivement des éléments de l'institutionnalisme monétaire que je vous ai redonnés, moi, dans les séances 1, 2 et 3, ce qui leur permet quand même de souligner que Bitcoin est monnaie, et que justement, à travers le succès grandissant de Bitcoin, c'est-à-dire qu'à travers les années, Bitcoin a vu s'agglomérer autour de lui de nouveaux acteurs, et en fait, il a perdu l'homogénéité dans les représentations qui avaient un peu présidé à son émergence. Je vous rappelle que son émergence, elle se fait dans le cœur, ayant à son cœur un tout petit groupe d'individus qui sont des crypto-anarchistes, qui sont des profs de sciences informatiques, et donc qui partagent en fait des mêmes représentations. Là, à partir du moment où vous avez un succès du Bitcoin, vous allez voir rentrer de plus en plus de monde, et du monde d'ailleurs qui a du commerce à faire. C'est-à-dire qu'on va avoir des acteurs économiques qui considèrent qu'ils peuvent mettre en place des activités économiques sur la technologie Bitcoin, ou en tout cas qui vont lui être liées, et ça va leur poser un certain nombre de questions et de problématiques spécifiques, particulièrement, est-ce que justement Bitcoin leur permettra d'avoir un marché qui grandit assez vite ? Ceux qui étaient dans ces débats à l'époque, ils verront que sur le scaling des BAT, donc le débat de mise à l'échelle, comment on fait pour que Bitcoin puisse augmenter sa capacité de traitement d'une certaine manière ? La plupart des gens qui avaient commencé des business sur Bitcoin se sont plutôt très vite rangés du côté de ceux qui voulaient augmenter très rapidement la taille des blocs, tout simplement parce que ça leur permettrait, eux, à court terme, de se dire que leurs consommateurs pourraient très vite commencer à multiplier les transactions sans coût, or que d'autres ont considéré que c'était une solution qui allait potentiellement entraîner, à en tout cas remettre en cause une partie de la sécurité du système, et ils n'étaient pas prêts à faire ce sacrifice. Ce qui va nous servir beaucoup plus, c'était de Philippi et Love Luck, qui, effectivement, eux, ont posé les bases de l'analyse sur scaling des BAT, donc qui ont commencé à parler de cet événement précis et qui ont dessiné un petit peu les frontières des groupes qui vont constituer cette gouvernance sur le protocole. Et nous, dans l'article, c'est ce que vous ne voyez pas, donc Roland et Slim 2017, on repart effectivement de leur article, on remet en perspective avec l'institutionnalisme monétaire notre analyse, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il, s'il nous avait donné de très bonnes bases théoriques et épistémologiques pour analyser ce qui s'y passait, de fait, leur article était 2016, ils n'avaient pas vu le dénouement de la crise dont ils parlaient, et c'est pourtant les six derniers mois de la crise qui vont peut-être permettre de donner un petit peu plus d'épaisseur à ce qui s'y est passé, c'est ce que nous, on a rajouté dans notre article, j'y reviendrai, vous verrez, on introduit surtout en fait des distinctions chez les développeurs, ne pas croire comme il apparaît presque dans leur papier que les développeurs seraient un groupe social homogène, c'est absolument pas le cas, et puis on va voir que derrière ce qu'on appelle activité de minage aujourd'hui, on a un très grand nombre d'acteurs différents et qu'effectivement, ces acteurs-là pourraient ne pas avoir à suivre les mêmes évolutions. Bon, donc on a une dimension politique de Bitcoin, on considère, nous on en parlait comme une superstructure qui venait chapeauter l'infrastructure technique du Bitcoin, et donc le but, c'est de comprendre la composition de cette superstructure, si je garde le terme, donc dessiner les différents acteurs. Maintenant, il va falloir souligner aussi les moyens qu'ont ces acteurs de rentrer en contact et de discuter, de trouver des solutions, donc ça va être les modes de coordination disponibles, les réseaux empruntés, on va avoir effectivement en réseau emprunté, ça va être tant des réseaux sociaux que bien entendu les réseaux informatiques. Ça, ça va souligner par exemple les différents forums. Ce qui va devenir intéressant, c'est que dans ces différents forums, en fonction du forum, on n'a pas exactement la même population, donc on va voir que, on va avoir des réseaux qui sont des forums ou des plateformes, parce que ce n'est pas que des forums, on va avoir effectivement des plateformes qui sont directement dédiées aux développeurs, c'est ce qu'on appelle les sources logicielles. Pour Bitcoin Core, ça sera effectivement sur GitHub, donc là, GitHub, ça sera vraiment l'endroit des techniciens. Vous pouvez y aller, c'est ouvert, vous pourriez bien entendu, et j'y reviendrai, proposer des choses dessus, mais de fait, pour comprendre quelque chose, il faut s'y connaître, parce que sinon, on est là dans un jargon très particulier, on a en fait des codes, un très grand nombre de normes et de conventions informelles qui président au travail collaboratif sur ce genre d'outils techniques, et donc, qu'ils le veulent ou non, en fait, il y a des institutions. Donc, on va pouvoir, mode de coordination, institutions, alors, il y avait déjà des institutions présentes, mais il va falloir aussi en créer d'autres, parce qu'effectivement, on va se rendre compte que comme formellement dans le protocole, rien n'était précisé sur qui, comment, on fait évoluer ce code-là, il va nous falloir trouver des voies standardisées de propositions. Et donc, on va se rendre compte qu'on va introduire de nouveaux outils. Moi, je les appelle de nouvelles institutions, au sens où elles vont cadrer, elles vont permettre des choses, elles vont en empêcher un certain nombre, elles sont déjà là pour empêcher la violence. Je vous rappelle que pour les cypherpunks et les crypto-anarchistes, l'avantage de passer dans le cyberespace, c'est que logiquement, il n'y a pas de violence, ce n'est pas pour la retrouver quand on débat. Donc, le but va être de pacifier aussi les relations puisqu'on est en train de parler de débats qui pourraient vite dégénérer en conflit. On va avoir des institutions qui vont permettre d'exprimer son accord ou son désaccord vis-à-vis d'un changement, des votes en fait, des formes de procédure de vote. On va avoir la mise en place d'un type particulier de process qu'on appelle les BIP et qui va permettre à tout un chacun de proposer des aménagements, des modifications protocolaires. Chacun pourra le proposer. Il sera en fait évalué par ses pairs sur la plateforme et si personne ne voit rien à redire, qu'on considère que cette amélioration est bonne, qu'elle ne remet pas en cause le consensus, de fait, on pourrait éventuellement vouloir l'implémenter directement. Oui ? Oui. Il y a de fortes chances. Ceux qui s'intéresseraient vraiment à ce qu'on appelle la gouvernance du répertoire. Moi, je vais vous en parler un petit peu. Vous trouvez déjà des éléments chez DeFilippi et LoveLuke, mais là encore, souvent, ce qui va devenir important, c'est d'aller voir les praticiens eux-mêmes. Vous avez un article de Jamesonloop, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça doit être 2018. OnBitcoinCoreRepo ou quelque chose comme ça, où il revient sur les procédures, enfin, sur la gouvernance de GitHub et il en parle justement, il montre bien comment, mais je vais peut-être attendre d'ailleurs pour répondre vraiment à ta question parce qu'on verra qu'à travers la gouvernance des répertoires, il a tout de suite été clair et on l'a fait aussi avec mon co-auteur, c'est de souligner l'existence de hiérarchie. Ici, il y a bien des administrateurs. Donc, il y a des personnes qui ont le pouvoir de dire, OK, cette modification, je la fusionne dans le code logiciel et comme ça, la prochaine version l'incorporera ou ce code, je ne le fusionnerai jamais. Je n'en veux pas. Et donc, tout de suite, on a commencé à dire, ben ouais, mais alors Bitcoin et les autres crypto-monnaies qui suivent ce type d'architecture, en fait, vous êtes centralisés. Il y a bien un centre, c'est les développeurs. Et le pire, c'est que même chez les développeurs, il y a des hiérarchies, donc chacun fait ce qu'il veut. Et il y a un mec au-dessus qui pourrait imposer à tous son sa modification. Effectivement, il est clair que non. Déjà, parce qu'il faut bien se rendre compte que si les développeurs fusionnent un code, ils ont fait le choix de le faire. Ils ne peuvent pas vous forcer, vous, à télécharger la nouvelle version du logiciel et la mettre en marche sur votre ordinateur. Et donc, si nous tous, on conserve la même version logicielle, leur nouvelle version logicielle n'est mise en place par personne, on reste sur les anciennes règles du réseau. Ils ne peuvent pas nous imposer cela. Donc encore une fois, en fait, ce qui va devenir intéressant et moi, c'est ce qui m'a intéressé tout de suite dans cette gouvernance sur l'infrastructure, c'est que bien entendu, on a des éléments, j'ai bien dit, des éléments de hiérarchie. Sur le code, ça va être effectivement une logique très technocratique qui préside à ce qui s'y passe. Vous comprenez des choses, vous avez le droit d'en parler, vous ne comprenez rien, tant pis. Laissez faire ceux qui savent faire. Et donc là, il va y avoir des enjeux de réputation et de confiance. Mais attention, la confiance qu'on aurait en vous parce que vous avez une bonne réputation peut très vite s'effondrer aussi dans ce milieu-là. Et là, pareil, c'est le temps un peu, c'est le moyen terme qui nous a permis de le voir parce qu'on va y venir chez De Philippi et Love Luke, par exemple, quand ils parlent de la gouvernance du répertoire, ils parlent surtout de ce qui s'est passé au départ de Satoshi Nakamoto en 2010. Avant, le code n'était pas sur GitHub, il était sur SourceForge, je crois. Et donc, effectivement, c'était Satoshi Nakamoto lui-même qui avait ce qu'on appelle des clés d'alerte et la possibilité de faire des fusions, du merging, et ainsi de suite. Et quand il s'en va, il faut bien qu'il donne la possibilité aux autres membres de la communauté de continuer le travail puisque lui, il ne veut plus le maintenir. Et donc, il va donner ses clés à Gavin Andreson. Gavin Andreson va assez rapidement d'ailleurs les partager avec d'autres. On va avoir un petit groupe qui va s'appeler Bitcoin Core, historiquement. Et effectivement, elle s'arrête un peu là. Et le truc, c'est que quand avec M. Slim, on a nous rédigé cet article, moi, j'avais tout de suite vu, je savais qu'il y avait un certain nombre des gens qui avaient les pouvoirs d'administrateurs du répertoire n'étaient plus là. Donc, j'ai vérifié, je crois qu'il ne va en rester qu'un de ceux qui étaient là en 2013. Donc, ça vous montre que sur les six personnes en 2013, on en a cinq qui sont sorties du réseau et à qui on a donné ces clés, qui ont été transmises à d'autres. Donc, en fait, déjà la population des gens qui ont ce pouvoir peut évoluer assez rapidement et elle suit un certain nombre de process qui partent du principe qu'on est là pour faire confiance à personne, surtout pas à GitHub. Et donc là, Jason Loop le présente bien. Le but, c'est pour ça qu'ils utilisent des clés PGP, il y a une liste de six clés pour être sûr de pouvoir vérifier à chaque fois qui a fait la modification et pouvoir vérifier que c'était une personne qui en avait le droit. Ils développent énormément de stratégies pour éviter encore une fois que quelqu'un qui rentrerait dans Bitcoin Core, qui ferait bien son pouleau pendant un certain temps, soit rentré en fait avec des ambitions inavouables, c'est-à-dire d'installer dans le code des backdoors, des problèmes, des vulnérabilités. Et donc là, encore une fois, ça repose aussi sur cette dimension structurelle distribuée. Dès qu'un nouveau code est proposé, il faut qu'un très grand nombre d'individus le vérifient. On va se rendre compte, là, moi, je n'ai pas suffisamment de données pour vraiment vous faire une présentation exhaustive. Je suis en train, pour ma thèse, de m'intéresser à un autre événement, une autre crise sur Bitcoin pour analyser toujours un petit peu cela. C'est un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'était en septembre dernier, sur 2018, où vous avez eu en fait une vulnérabilité découverte sur le code. Ça a été réparé en trois jours. Vous avez six personnes qui ont participé sur ce code à vérifier ce qui s'y passait sur GitHub. Et si je remonte l'histoire, puisque cette vulnérabilité a été introduite 2014, 2015 et 2016, en fait, à chaque fois, vous avez un petit nombre d'individus qui y travaillent. Donc là, pareil, on pourrait souligner qu'à terme, il faudrait qu'il y ait un nombre plus important de développeurs qui se chargent de la vérification des codes parce que sinon, la preuve, c'est que ça peut arriver. On a une vulnérabilité qui est là, qui est d'une gravité assez importante, mais bon, comme personne ne l'a vu, elle n'a pas été exploitée. Donc bon, tout mode de coordination, toute gouvernance un petit peu sociotechnique pose la question, encore une fois, des structures existantes, la structure institutionnelle et son efficacité quant à l'émergence d'un consensus entre des membres disparates. Alors, je vous rappelle, sur le protocole, quand il y a un conflit, le protocole a une règle pour résoudre le conflit. C'est simple, le seul conflit qui peut exister, c'est qu'on a deux mineurs différents qui ont miné à peu près en même temps des blocs candidats. Les deux sont valides, mais il faut quand même qu'on en choisisse un pour être sûr qu'on maintienne l'unicité de notre historique de transaction. Et là, le protocole vous donne une règle simple. Vous devez suivre la chaîne de blocs, le bloc en fait qui est chaîné aux autres contient la plus de puissance de calcul. C'est la fameuse règle, ce qu'on appelle le Nakamoto consensus de la chaîne la plus longue ou plus exactement de la chaîne la plus lourde en calcul. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour la gouvernance sur le protocole, ce n'est absolument pas le cas. Et ça pose, encore une fois, éminemment des questions de légitimité. Les gens qui s'intéressent un petit peu à ces questions de gouvernance au-delà du protocole, sur Ethereum, vous avez quelqu'un comme Vlad Zampfire qui réfléchit beaucoup à ça, montrent qu'effectivement, ça pose des questions particulières et la principale, c'est conserver la légitimité aux yeux de tous les membres sans quoi vous risquez d'avoir, ce qu'on a vu historiquement arriver une première fois en 2015 avec Ethereum, une explosion de la communauté en deux communautés qui vont, en fait, qui étaient dans la même groupe et qui vont se séparer suivant un choix contesté technologique. Alors, donc, comme le rappel, on va d'abord faire les acteurs. Je vais peut-être d'ailleurs reposer un petit peu les termes, bien entendu, et c'est en ce sens-là où on va faire du, où il faut tenir du hack riche. Donc, le débat sur la mise à l'échelle. Je crois qu'une année, je l'avais appelé le débat sur la taille des blocs parce que c'était une des manières, une des appellations reconnues pour ça et au final, je m'étais rendu compte que non, ça donnait en fait déjà une information sur la solution à choisir. C'est bien comment on permet à Bitcoin de grossir de manière cohérente vis-à-vis des usages eux-mêmes grossissants et en fait, on va avoir assez vite. D'ailleurs, avant même de souligner ça. Donc, cette mise à l'échelle, pourquoi elle est compliquée ? Tout simplement parce qu'en 2010, en fait, Satoshi Nakamoto se rend compte qu'il y a des gens qui spamment le réseau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme c'est très peu cher, envoient plein d'informations tout le temps et là, ils se rendent compte qu'en fait, ça c'est un problème. c'est que pour bloquer les transactions des individus, vous suffirez d'en envoyer plein de très petites quantités et comme ça, vous faites que le réseau n'est pas utilisable. Donc, ils se rendent bien compte que là aussi, il va falloir mettre une limite, il va falloir contraindre les acteurs pour les éviter de spammer. Donc, on va mettre une limite à la taille du bloc. Souvenez que le bloc, c'est d'une certaine manière un condensé sous forme de H de la totalité des transactions qui ont été minées par le mineur et qui inscrit d'ailleurs dans son entête le H du précédent bloc, ce qui permet d'avoir une chaîne de blocs. Ce H, on va pouvoir y rentrer plus ou moins de transactions en fonction de sa taille. Et à l'époque, Satoshi Nakamoto choisit une taille limite de 1 méga octet considérant que c'est largement suffisant et ça va être largement suffisant pendant de 2009 à 2014, 2015 quasiment. Alors, une fois qu'on arrive à la limite, c'est-à-dire qu'on voit bien que les blocs sont remplis et donc on a un certain nombre de transactions qui ont été envoyées qui ne peuvent pas être traitées. Elles vont devoir attendre le prochain bloc. Là, on commence à avoir un réseau qui est surchargé et donc, pour pouvoir passer en premier, il va falloir que vous versiez des frais supplémentaires. Et donc là, il va y avoir une forme de concurrence. Il y a un marché qui va se mettre en place. Ceux qui veulent avoir une transaction qui passe rapidement vont être prêts à mettre beaucoup. Et là, vous comprenez bien que de fait, apparaît clairement pour un certain nombre d'acteurs que si on doit payer 5 dollars pour envoyer une somme à quelqu'un, ça réduit d'autant la plage de paiement de la monnaie. Je veux dire, il y a énormément de biens et services que vous n'achèterez jamais en bitcoin puisqu'il faudrait payer plus cher en frais de transaction que de la transaction elle-même. Donc là, apparaît vraiment la limite. Et comme je vous l'ai dit, on a des acteurs qui avaient commencé à mettre en place des activités économiques. On en avait qui voulaient se lancer dans le fait de pouvoir tipser sur un site internet en bitcoin. Il y en a qui voulaient faire des micro-payements en bitcoin. Ce qui leur nécessitait de pouvoir faire des transactions en très grande quantité et très rapidement. Si d'un coup, les frais de transaction sont élevés et que le temps de traitement de votre transaction peut être très élevé aussi, là, tout leur business model s'effondre. Il est clair que ces acteurs se disent « Waouh, on a commencé un projet et a fortiori, au vu de la technique, ça ne va pas marcher. » une des premières solutions qui paraît la plus simple, je crois que vous la trouverez toute seule, ça va être quoi ? Si la limite, elle est liée, si cette problème est liée à une limite de 1 MO, il suffit peut-être d'augmenter cette limite et donc, on pourra mettre plus de transactions dans les blocs. Donc, la première des solutions, ça va être augmenter la taille des blocs. Grosso modo, si je vous mets une limite à 2 MO, vous pourrez mettre deux fois plus de transactions dedans. Si je vous mets une limite à 4 MHz, vous en mettrez 4 fois plus, 100 MHz, vous en mettrez 100 fois plus. Alors, tout de suite, on pourrait penser et de toute façon, c'est ce que les développeurs font et ce que la communauté fait. quelles sont les conséquences ici ? Comprenez bien que si on se souvient bien, c'est un protocole distribué. Il a un réseau d'acteurs qui maintiennent tous une copie de la blockchain. Donc, si vous commencez à augmenter la taille des blocs, cette blockchain va devenir de plus en plus grosse elle-même. Et là, il apparaît évident que la blockchain va augmenter plus vite va voir sa taille. Augmentez plus vite. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez vous avoir votre propre journal local de registre, vous allez devoir avoir un disque dur de plus en plus gros. Vous vous rendez bien compte que un Tera de disque dur, c'est possible pour à peu près tout le monde. Si on commence à avoir vraiment des choses plus grosses à arriver, ça induirait un coût économique important, ce qu'on appellera en fait une barrière à l'entrée. Et de fait, Bitcoin ne serait plus si ouvert à tous. Je vous rappelle que dans les principes, le but est vraiment que ce protocole soit ouvert à n'importe qui. Dans toutes les fonctions que je vais vous présenter, au fond, si on veut faire partie d'une catégorie, on peut l'être. Si vous faites rentrer là, effectivement, ce genre de contraintes et vous introduisez des barrières à l'entrée, de fait, ceux qui pourront participer à cette activité devront avoir une contrainte économique faible, c'est-à-dire des revenus forts. Vous allez rentrer effectivement dans une ségrégation qu'une partie de la communauté ne voulait pas voir. Alors, une autre manière de voir les choses, d'améliorer ou de trouver une solution, c'est de se dire quoi ? On a un bloc, à l'intérieur, on y met des informations et puis on a trop d'informations pour mettre dans ce bloc. Soit on augmente la taille du contenant de l'information, soit on réduit, sans toucher au contenant, on va réduire la taille du contenu. Et en fait, se pose la question de l'optimisation des transactions contenues. L'optimisation du format, d'ailleurs, pour être exact. Si vous arrivez à trouver un format plus petit pour les transactions, elles disent la même chose, elles ont le même sens au niveau du réseau, mais par contre, vous allez pouvoir en mettre plus. Alors, vous allez avoir d'une certaine manière naître deux écoles. Ici, on va avoir les big blockers et ici, les small blockers. Alors, d'ailleurs, on pourrait même préciser, cette optimisation, elle va passer par une première introduction, une première modification, ça va être seg wit pour segregated witness. Je vous la fais en courte, mais c'est juste l'idée que normalement, dans Bitcoin, vous avez dans la transaction, enfin, dans le bloc, les transactions et leurs signatures. Là, d'une certaine manière, vous allez continuer à mettre les transactions dans le bloc, mais les signatures, vous allez les mettre à un autre endroit. Vous arrivez, en fait, vous gardez une taille d'un méga, mais elle n'est plus que théorique puisque vous allez pouvoir y rentrer beaucoup plus d'informations. Or ça, les big blockers n'y ont jamais cru. Eh bien, maintenant, je vous dirais, allez regarder sur un explorateur de blocs, vous verrez que la plupart des blocs Bitcoin qui sont minés aujourd'hui, puisqu'on y a introduit ses guillettes, font plutôt un méga 5, voire des fois un peu plus haut. Donc oui, on a bien eu la possibilité avec cette méthode d'augmenter artificiellement la taille des blocs au sens où on pouvait traiter un plus grand nombre d'informations. On pourrait souligner d'ailleurs, je vais le faire parce qu'il y a Marco, il s'y connaît, ces guillettes permettaient une autre chose. C'est qu'en fait, il y avait un problème dans le code qui s'appelait le problème de malléabilité. Il y avait moyen de trafiquer un petit peu ces transactions et avec ces guillettes, ça permettait de ne plus l'avoir, ce problème. Donc, en plus, ils corrigeaient un problème sous-jacent qui était intéressant et encore plus, c'est que ces guillettes rendaient possible une autre possibilité qui alors là, théoriquement, permettait de penser que l'échelle de Bitcoin allait pouvoir être quasiment infinie, c'était Lightning Network. j'y viendrai plutôt à la fin. Et voilà. Grosso modo, on va avoir deux ensembles de solutions qui vont être proposées. Alors, chez les big blockers, ils vont avoir plein de propositions. Il y en a, ils vont nous proposer 8 mégas, il y en a, ils vont proposer 4 mégas. Ça va se faire sur de très longues périodes. Là, vraiment, vous avez déjà des schismes qui s'opèrent en 2014, en 2015. Vous avez Bitcoin Unlimited, etc., etc. Bon, ce qui devient intéressant, c'est de voir comment ils ont résolu effectivement ce problème. Et on va donc passer là aux développeurs. Les développeurs sont ceux, bien entendu, qui trouvent ces solutions pour les gens d'une certaine manière plus simple. Ce qui devient important, c'est d'arriver quand même à comprendre les enjeux. Donc, les enjeux de sécurité. Comme je vous l'ai dit, là, pour certains, ça va remettre en cause la sécurité du protocole puisqu'on va limiter le nombre de mineurs et le nombre de nos complets. Et donc, on va centraliser le protocole. Donc ça, c'est les problèmes. On a bien un problème spécifique et dans ce problème spécifique émerge un éventail très grand de possibilités. On pourrait faire plein de choses différentes, mais chacune de ces choses implique un certain nombre de conséquences. Et donc, on a des arbitrages à réaliser. Alors, passons aux développeurs. Ce que considère comme hautement technocratique de Philippi et Love Luke, je suis le premier à dire que là-dessus, ils ont clairement raison. les développeurs sont un groupe social particulier. Ils sont dotés d'un capital culturel précis, de haut niveau, difficilement déployable ailleurs. Et en plus, ils sont vraiment peu nombreux à l'époque. C'est vrai que là, il y a un certain nombre de gens qui commencent à rentrer et qui essayent de monter en niveau, mais au départ, il n'y avait pas grand nombre. On pourrait déjà, mais nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser, il y a une très grande diversité. Alors, nous, on va surtout s'intéresser aux développeurs du protocole. mais vous pouvez avoir d'autres développeurs. Vous allez avoir des développeurs de clients et autres services. Et les développeurs de clients peuvent aussi éventuellement vouloir coder un client Bitcoin dans un langage de programmation qui n'existait pas. ils peuvent même rajouter des options et des nouvelles caractéristiques qui ne touchant pas au consensus de Bitcoin vont pouvoir être choisis par l'utilisateur final ou pas. Je pense ici, par exemple, à Ripley by Fizz ou ce genre de choses qui, directement via votre portefeuille, vous permet, en fait, si vous aviez envoyé une transaction et que vous voyez qu'elle ne passe pas, c'est que vous n'avez pas payé suffisamment de frais. Il y a plein d'autres transactions qui attendent en même temps que la vôtre. Elles ont, elles, payé des frais supérieurs. Les mineurs prennent ce qu'il leur rapporte le plus. Donc, vous avez pour l'instant une transaction qui est bloquée mais vous attendez que votre fils ou votre fille à l'étranger la reçoive parce qu'elle a eu un embêtement. Il faudrait que vous puissiez repasser cette transaction. Ce n'est pas possible. La première est déjà passée. Vous allez avoir une possibilité, un Ripley by Fizz. Vous allez pouvoir rebalancer une transaction qui va rajouter des frais dans la transaction qui attend. Comme ça, vous allez pouvoir avoir cette transaction qui passe. Ici, cette petite amélioration ne touche en rien aux critères de validité des transactions, des blocs et à la logique du minage. Ce n'est pas ce qu'on appelle une modification critique. Ça ne va pas donc soulever de débats très importants. Alors, Chill Pay for Parent ou Ripley by Fizz, on en était là. OK. Alors, on s'intéresse au développeur. Donc, on va se poser la question du code. Alors, il est localisé à un endroit. d'ailleurs, je dis le code. Mais, je le prends là presque volontairement de manière générique, mais pour souligner qu'en fait, le code Bitcoin, il y en a en fait un très grand nombre. il y a différentes implémentations. Et sur chaque implémentation, vous allez avoir différentes versions. Alors, des implémentations de Bitcoin, vous allez avoir Bitcoin Core, Bitcoin Core, je crois, etc. Ah ben non, je ne peux pas vous montrer, il faudra que j'aille sur Internet, mais vous avez des sites qui vont vous permettre de savoir directement comment le réseau est structuré. tous les nœuds du réseau, on va pouvoir voir quelle est l'implémentation qu'ils ont choisie et quelle est leur version logicielle. tous ne sont pas visibles, mais ceux qui le montrent, je peux vous dire que Bitcoin Core, aujourd'hui, c'est environ 90% des nœuds Bitcoin. d'où mon intérêt pour la suite uniquement sur la gouvernance du code Bitcoin Core puisqu'au fond, c'est la grande majorité des participants utilisent ce code-là. C'est un petit peu ici, pour reprendre d'ailleurs le terme de Jason Loop, ils le qualifient ce Bitcoin Core de point focal de la communauté. C'est un petit peu là où aujourd'hui, on se focalise, on sait qu'on peut leur faire confiance, mais ils le précisent. Si un jour, Bitcoin Core commence à faire n'importe quoi et qu'on le voit, on pourrait très vite passer à une autre version qui, elle, aurait un code qui fait encore consensus. Donc, encore une fois, pareil, cette position de monopole, on pourrait dire, de l'implémentation Bitcoin Core pourrait assez rapidement être battue en brèche s'il devait avoir des problèmes. Alors, quand on est sur une forge logicielle et qu'on est en logiciel open source, on va avoir des répertoires et puis sur chaque logiciel va nous permettre de prendre son code et éventuellement de proposer de changer des choses. Je vais pouvoir copier le code, le mettre à un autre endroit puis commencer à faire en fait des modifications. Donc, grosso modo, vous allez avoir d'un code qui avait une histoire qui continue. Ça, ça va être, on va dire, un logiciel maintenu par une équipe. Vous, ce logiciel, vous avez envie en fait de lui donner une autre direction. Vous allez pouvoir le copier et le modifier. Et donc, d'un même code, vous allez avoir une séparation en deux branches différentes de logiciel. Et ces deux branches, c'est ce qu'on va appeler les forks. Forks pour fourchette. Donc, vraiment, pour cette forme-là que vous avez. Alors, ces forks, ils correspondent bien donc au changement d'un code vis-à-vis de son origine, mais elles ne vont pas avoir la même importance. Donc, je vous l'ai dit, je vous ai déjà parlé de replay by fees, on a des modifications qui ne sont absolument pas critiques. Chacun fait ce qu'il veut au niveau du client, ça ne change pas le consensus, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous commencez à toucher à des questions qui touchent au consensus, critères de validité, de la transaction, la taille du bloc, les conditions du minage, là, de fait, c'est des changements qui mettent en cause l'histoire, ce sur quoi on était d'accord. Et donc, là, il va falloir s'assurer qu'on est bien tous d'accord pour passer à ce nouveau code. Ce qui nous permet de distinguer deux types de forks. Ceux qui sont consensuels et ceux qui vont être contentieux. Le fork consensuel, c'est qu'au fond, le problème et la solution sont absolument reconnus par tous et ne posent pas de problème. En fait, vous allez bien avoir une partie de la communauté, vous allez avoir un changement qui s'opère et tout le monde va accepter de partir sur ce nouveau logiciel. Un fork contentieux et le premier fork contentieux un peu dur qu'on a connu, c'est effectivement sur Ethereum. Je vous en parlerai la séance prochaine. C'est là où vous allez avoir une partie de la communauté qui veut implémenter une nouveauté. Par contre, il y a une autre partie de la communauté qui dit « Ah là non, ce changement-là ne correspond pas à mes valeurs, à mes représentations de ce que devait être la monnaie que j'utilise, je ne vous suivrai pas. » Et donc là, c'est bien l'idée que si vous avez une partie de la communauté qui passe à un logiciel, l'autre partie de la communauté va garder l'ancien logiciel. Et vous allez en fait, typiquement sur les crypto-monnaies, si vous avez deux types de logiciels très différenciés qui se mettent en place, vous avez deux blockchains qui naissent. Vous avez deux réseaux différents, deux historiques différents et deux protocoles différents. Donc là, il va falloir l'avoir en tête quand on propose des modifications parce qu'à vouloir faire que les modifications soient trop grandes, qu'elles provoquent trop de débats au sein de votre communauté, vous pourriez en fait avoir un schisme et perdre une partie de votre valeur. Alors, on va devoir donc distinguer aussi les soft fork et les hard fork. Fourchette dure, fourchette, fourchette souple. Donc, l'idée du soft fork, c'est quoi ? C'est qu'au fond, si vous changez bien les critères consensuellement acceptés, vous allez le faire d'une manière qui fait que ces critères, vous allez les réduire. En fait, l'espace de validité des transactions va juste être réduit par rapport aux règles précédentes. Dites autrement, la modification que vous mettez en place va pouvoir être comprise rétroactivement. c'est-à-dire que les personnes qui ne mettraient pas à jour leur logiciel, elles continueront à pouvoir interagir avec vous. OK ? C'est, vous gardez en fait, vous modifiez bien les conditions de validité, mais vous ne faites que réduire dans ces critères de validité qui existaient déjà. Et donc, vous avez une rétrocompatibilité. Ces soft fork, c'est ce qu'on va préférer. Pourquoi ? Parce que vous ne forcez personne à venir avec vous. C'est que même celui qui reste sur l'ancien logiciel a encore cette possibilité de continuer à échanger. Il y a l'idée de opt-out ici. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez rester où vous êtes et ça restera compatible. Maintenant, à l'inverse, un hard fork, lui, c'est que vous partez de critères de validité, mais vous allez les modifier et ils vont excéder les critères anciens. Là, de fait, si vous avez un ancien logiciel, ces informations, elles n'auront pas de validité pour vous et votre protocole et votre machine ne les comprendra pas. Donc, d'une certaine manière, un soft fork, ça ne va pas nécessiter une urgence. Pourquoi ? Parce que tout le monde dans la communauté n'aura pas tout de suite à changer son logiciel. Ceux qui veulent maintenir l'ancien logiciel, ils peuvent et ça va être compatible. un hard fork, ça va nécessiter en fait de définir une temporalité d'urgence. C'est-à-dire que si on le met en place, il faut qu'on puisse se dire entre telle et telle date, il faut que vous ayez tous, enfin, c'est jamais du tous, c'est la grande majorité des nœuds doivent avoir mis à jour leur réseau pour en fait limiter le risque d'explosion. Parce que si vous avez une partie de la communauté qui fait sa mise à jour et pas l'autre, vous allez très vite avoir deux réseaux différents qui naissent. Donc le but, c'est quand même d'avoir et de maintenir l'unicité d'un système de paiement. C'est quand même ça le principe. Et donc, sur Bitcoin, on va d'une certaine manière préférer les soft fork. On y reviendra sur la séance prochaine. Dans le cas d'Ethereum, qui est quand même une construction beaucoup plus prototypique, les hard fork vont être nécessaires. Vous avez certains types de protocoles qui sont tellement complexes que de toute façon, à un moment, vouloir changer quelque chose, c'est vouloir tout changer d'un coup. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir penser à la rétroactivité parce que ce que vous voulez modifier est trop important. Donc là, pareil, ça, la caractéristique de soft ou de hard fork dépend directement du protocole lui-même et de son codage. Oui ? C'est une garantie. Bien sûr. C'est ça. C'est une règle tacite. Elle n'est pas formelle, mais c'est une règle informelle sur laquelle il se retrouve effectivement. Oui. Bonne précision. Donc, un soft fork massivement, on verra justement que ça s'est dénoué par un hard fork, mais de la communauté sécessionniste, les Bitcoin Cash. Fork minoritaire, Fork majoritaire, on y reviendra. Bon, vous avez un petit schéma que je vole à Buterin, Vitalik, créateur d'Ethereum qui a bien entendu commencé sur Bitcoin. Vous comprenez que ce premier cercle-là, ça correspondait au consensus reconnu par tous à la base. Si vous faites un soft fork, effectivement, vous allez réduire l'ensemble des critères de validité, mais vous comprenez bien que ce qui était valide là, l'est encore là. Un hard fork, ça va être effectivement que les conditions excèdent. Il n'y a plus la rétroactivité. Hop, on l'a vu. On arrive, alors là, ne vous inquiétez pas, le but, c'est juste que vous voyez qu'il y a un certain nombre de groupes sociaux présents dans ces communautés et que chaque groupe social ici va avoir un pouvoir plus ou moins fort sur les questions de modification. J'efface. Alors, je ne vais pas vous les refaire tous. Je vais vous donner pour moi ce qu'on a retrouvé dans notre article. des grandes. Alors, on va voir les développeurs. OK. On va avoir ce qu'on appelle les mineurs. Ça, on l'avait déjà chez De Philippi et Love Luke. Maintenant, pareil, il va falloir se dire que chez les mineurs, et ça, ils ne l'avaient pas vu, et moi, je trouve que c'est quand même important, on ne va pas pouvoir garder les mineurs comme catégorie générale parce qu'à travers l'histoire de Bitcoin, l'activité du minage a imposé un certain nombre de choses et la première d'entre elles, c'est une forme de centralisation, mais cette centralisation, c'est fait de manière décentralisée, au sens où, je vous rappelle qu'en 2010, vous pouvez miner avec un laptop, mais assez vite, ils se rendent compte, les mineurs, qu'en minant avec leur carte graphique GPU, ça a plus de puissance de calcul, ils y arrivent mieux. Or, plus vous mettez de la machine puissante, plus vous avez de chances de trouver le bloc. Donc, vous avez en fait, ce qu'on a tendance à appeler une course à l'armement qui s'est mise en place et on a eu une augmentation très forte, la puissance de calcul totale. Ce qui faisait qu'en fait, mon simple petit ordinateur, aujourd'hui, si je commence à miner du Bitcoin, je n'ai aucune chance de trouver un bloc d'ici 100 000 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ils se sont tout de suite dit, on va pouvoir mettre en commun notre puissance de calcul pour être sûr d'être plus fort que les autres. Donc, se sont créés ce qu'on appelle des pools de minage. On a mis en commun les puissances de calcul pour être sûr d'avoir une chance réelle d'avoir une capacité à trouver le bon bloc. Vous allez donc avoir une centralisation qui s'opère ici. Vous avez bien des pools qui vont regrouper en fait une puissance de calcul très grande que leur donne ce qu'on appelle les hasheurs. Pourquoi hasheurs ? Parce qu'on va retrouver la fonction de hash. Je vous rappelle, miner un bloc, ce n'est que de manière en brute force, faire passer les données du bloc dans la fonction de hash en attendant qu'on trouve le bon cible en termes de nones. Donc, vous allez avoir des hasheurs qui vont donner leur puissance de calcul à des pools. Et là, attention, la pool, elle, choisit la version logicielle. L'implémentation est la version, mais je vous la fais simple. Choisit la version logicielle. Donc, de fait, la pool a un pouvoir. C'est bien elle qui choisit. Si des développeurs ont pondu un code, que les mineurs sont d'accord avec les développeurs, ils doivent pouvoir imposer le nouveau code à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire en plus les nœuds complets, mais aussi, je vais faire une catégorie générale, les autres utilisateurs. Autre utilisateur, on a bien entendu l'utilisateur final. Vous pourriez mettre une catégorie qui va avoir beaucoup de monde, c'est éventuellement nœuds complets. Si vous êtes marchand et que vous passez par un service de paiement, vous êtes un marchand qui est ici. Vous n'avez pas vous-même votre nœud complet, c'est le service de paiement qui vous le donne. en fait, vous allez avoir eux qui sont qualifiés par DePhilippi et Love Luke en 2016 comme membres inactifs. eux n'apparaissent pas. Et on trouve donc bien chez DePhilippi et Love Luke développeurs et mineurs. Alors, ils partent bien. Le but, bien entendu, quand ils s'y sont intéressés, c'était de voir si le protocole définissait bien les frontières de la communauté. Est-ce qu'elle donnait un rôle et un statut à chacun ? Est-ce qu'elle les rémunérait bien ? Puis, on se rend bien compte que chez Bitcoin, de toute façon, les seuls qui ont vraiment un statut précis donné par le protocole, c'est les mineurs. C'est eux qui font tourner. Et donc, ils se rendent bien compte alors que les développeurs ont tout pouvoir sur le code mais en même temps, les mineurs ont tout pouvoir parce que c'est quand même eux qui créent le réseau et qui créent l'historique. Bon, ils finissent quand même par dire oui, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même les autres acteurs qui ont un droit de veto parce que si on ne télécharge pas le logiciel, on ne prend pas part, on ne vote en fait contre ce changement de code. Mais fondamentalement, on va voir qu'à travers Bitcoin Cash, on a les nœuds complets qui rentrent en question et ça, c'est vrai qu'à leur époque, ils ne les avaient pas. Ça va être une apparition, une émergence dans le conflit et puis effectivement, les hasheurs. Alors, pourquoi je souligne les hasheurs ? Parce que les hasheurs, ils ne sont pas dupes. Et puis alors là, je vous le fais en simple parce que là, j'ai fait comme si les poules de minage, il y en avait qu'une forme. Il y en a trois formes différentes. Vous avez aussi des poules de minage décentralisées. Les poules de minage décentralisées, votre hasheur lui-même a une version logicielle. Il a un nœud complet à maintenir. Donc de fait, on répartit déjà mieux les pouvoirs. Mon but, c'est de vous donner la grille de lecture la plus générale. Une fois que vous avez ça, vous pouvez rentrer dans les couches et sous-couches. Hasheur, c'est les gens qui ont des mineurs chez eux. Rigs en GPU ou ASIC pour Bitcoin et qui vont, parce que ça ne leur servira à rien de miner tout seul dans leur coin, qui vont en fait s'inscrire dans une poule et miner pour la poule. Grosso modo, ce que la poule fait, c'est qu'elle qui va prendre les transactions et avoir à trouver un bloc. Mais attends, là, elle va dire quoi ? Eh bien, pour les uns et les autres, tu sais bien, c'est de la bruit de force. Donc le but, c'est d'essayer des centaines, des milliers, des millions de possibilités. Là, en fait, elle va faire des petits sacs de possibilités puis elle va nous les envoyer à tous. Puis notre ordinateur, on va essayer de trouver des solutions pour tel et tel et tel. Puis à nous tous, ça va aller plus vite. Ce qui va devenir intéressant, c'est que dès que la mine, la poule, trouve un bloc, elle va après répartir la récompense en proportion de ce que les hasheurs leur avaient donné. C'est-à-dire, si c'est bien toi qui, dans ton coin, par tout ce qu'on t'avait envoyé a trouvé le bloc, la récompense, elle n'est pas que la tienne parce que toi, tu as pu le faire parce qu'on t'a donné une partie du boulot mais que tout le reste du boulot était donné à d'autres. Donc, encore une fois, on a trouvé des manières de décentraliser ce qui se centralisait. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, dans le protocole, dans le consensus, par le protocole, il y a un risque. C'est le risque de l'attaque à 51%. Si vous avez un mineur qui a plus de 51% de la puissance de calcul, au fond, il pourrait commencer à faire des réorganisations de chaînes. Le truc, c'est qu'on a eu des poules qui ont failli atteindre ces 51%. C'était gâchillot ? Je ne sais même plus. Bon, ce n'est pas important. On a eu une poule à un moment qui est montée à 50,6%. 50,6%. Et donc là, on comprend bien que cette poule et les opérateurs de cette poule commencent à avoir un choix. logiquement, il est quand même préférable, même si vous avez plus de 51%, de continuer à respecter les règles parce que ce serait quand même dommage de passer à côté d'autant de récompenses. Mais ce jour-là, c'est vite vu, les hacheurs, ils regardent un petit peu ce qui se passe. Les gens qui donnaient leur puissance de calcul à cette poule, ils ont vu qu'elle allait dépasser les 51%. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont tout simplement pas débranché directement leur mineur. Ils ont simplement retiré leur puissance de calcul de cette poule pour la donner à une autre, ce qui tout de suite a permis de voir cette poule redescendre, cette limite, et vous avez donc encore une fois un équilibre qui s'est créé. Cet exemple vous montre vraiment comment, en fonction des rapports de force des uns et des autres, vous allez pouvoir de votre côté agir pour éviter un petit peu ce que vous n'aimeriez pas voir arriver. Donc encore une fois, les poules eux-mêmes n'auront pas tout pouvoir parce que si votre poule commence à vous imposer des choses, vous aurez tout intérêt vous à aller voir ailleurs. Là vous allez faire encore une fois, jouer d'une certaine manière la concurrence pour sanctionner les mauvais comportements. Alors les développeurs, Bitcoin développeurs étaient un groupe responsable, donc je vous le rappelle effectivement, de 2009 à 2011, plutôt 2010 puisqu'il part en 2010, c'était Satoshi Nakamoto et c'est pour ça qu'on en parle un petit peu d'un dictateur philosophe. Tout simplement, les crypto-monnaies, elles se créent avec un protocole qui a été défini par quelqu'un. C'est un petit peu lui le dictateur philosophe puisque les premières règles, c'est lui qui les a choisis. Je découvre un assez bon rapport, un très bon rapport même, je vous le donne, c'est Rauch et Hall 2018. Je mets et Hall parce qu'ils sont quatre ou cinq et je me souviens plus de leur nom, effectivement, qui donne un cadre conceptuel général des protocoles de registres distribués qui est assez intéressant et qui permet de bien comprendre cela. Donc, vous avez là dans le compartiment que eux appellent le compartiment, le composant de Genèse, c'est un dictateur philosophe. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de cette Genèse, de ce code premier comment on le fait évoluer. Et je vous le donne en mille, vous prenez aujourd'hui le code de Bitcoin Core, vous n'avez plus, je crois que c'est moins de 10% du code originel de Satoshi Nakamoto. 90% des lignes de code du logiciel actuellement ne sont plus celles de l'inventeur, elles sont, c'est la sédimentation d'un très grand nombre de modifications complémentaires. Cette sédimentation, elle est importante parce qu'encore une fois, si je prends la crise de 2018, la Bitcoin vulnérabilité CVE 2018 1017444, vous allez en fait vraiment avoir des modifications qui ont été posées, qui ont été fusionnées dans le code, elles ne posaient pas de problème, puis à force, à force, à force, on se met un peu, il commence à s'en mêler les pinceaux et il ne voit pas que ce qu'il pensait existant, il pensait qu'il y avait une vérification qui était encore en place, mais il ne s'était pas rendu compte qu'elle avait été enlevée, donc ils l'ont enlevé, ils ont fait une bêtise. Encore une fois, ces codes qui changent et qui sédimentent sur longue période et qui sont réalisés par des personnes différentes induit, encore une fois, des erreurs potentielles importantes. Et donc, il avait les clés. Ces clés, il va les donner assez vite avec Gavin Andreson, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir aller sur leur forge logiciel. Les développeurs, eux, aujourd'hui, vont sur le Git Hub, c'est Bitcoin Core. Je vous ai mis une petite photo, alors là, vous avez, ce qui est bien, c'est que là, vous allez vraiment pouvoir suivre les interventions de chaque personne sur le code. Ces petits graphiques que vous avez là, ça c'est l'histoire du code Bitcoin. Vous voyez ceux qui codent le plus, vous allez pouvoir d'ailleurs vérifier s'ils ont codé il y a longtemps ou pas. Vous pourriez regarder, vous voyez qu'il y a Gavin Andreson ici. Mais Gavin Andreson, ça fait très longtemps qu'il ne code plus. D'ailleurs, vous le verriez sur le petit graphique individuel. Donc, ça vous permet de savoir exactement qui fait quoi. Beaucoup de transparence, encore une fois. Alors, vous allez avoir en fait, et c'est là où moi j'introduis chez les développeurs de l'hétérogénité, contrairement un petit peu à DeFilippi et LoveLux, c'est que ces groupes vont se recomposer, comme je vous l'ai dit, tout simplement parce qu'il va avoir des conflits importants. Gavin Andreson fera partie des big blockers, comme en fait une grande partie des gens qui étaient administrateurs de Bitcoin Core à la base. Ils voient qu'il y a un problème, c'est vrai que leur première solution c'est d'augmenter de la taille des blocs. Et à force de conflits, vous allez avoir des membres qui vont claquer la porte, tout simplement. Je pense à Mike Hearn qui est vraiment parti en furie à vendu tous ses Bitcoins en considérant que Bitcoin était un projet nul et non avenu, tout simplement parce qu'il n'avait pas réussi à imposer à la communauté ses vues. Alors, au sein du répertoire, vous avez, comme je vous l'ai dit, une hiérarchie. Tout le monde peut faire ce qu'on appelle des pool requests, c'est-à-dire vous avez une partie du code puis vous allez dire « Ah, tiens, je fais une pool request. » Vous allez, je ne sais pas, proposer une nouveauté, souligner que ça, ça ne vous va pas, que vous pourriez coder différemment. Donc, cette PR, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui va pouvoir la discuter. Si ces personnes la trouvent intéressante, votre requête, ils pourraient se dire « Ah, mais elle est bien. » Donc, on va la fusionner, on va la merger. Et donc, on va la fusionner dans le compartiment principal. Ça, c'est vraiment la branche principale logicielle, branche logicielle principale. Vous pourrez l'introduire dans le logiciel, finalement, une fois qu'il aura été défini. définie. Le fait, par contre, de pouvoir fusionner, là, c'est un administrateur qui a ce droit-là. Alors, ils sont six sur Bitcoin Core. Je vous renvoie effectivement à cet article de Jason Loop. Et lui, il considère quand même qu'au fond, ils ne font qu'un travail assez administratif. Ils ne sont pas là non plus pour censurer quoi que ce soit. Ils font ce qui vient. Là, je le trouve un peu léger. J'aime bien quand il prend l'expression pour dire « Ah ouais, il y a quand même des hiérarchies. » mais imaginez quand même on est tous dans la même cuisine. Si on est tous trop nombreux dans la cuisine, on n'arrive plus à cuisiner. C'est vrai. Ça s'appelle le principe d'une hiérarchie et d'avoir trouvé un cadre institutionnel qui permet une efficacité sociale parce que sinon on ne s'entend plus. Donc effectivement, de fait, moi, là, je ne peux que soulever existence d'une hiérarchie. Alors, on va retrouver d'ailleurs de la hiérarchie sur les forums puisque sur certains forums, la page du forum, elle va avoir un modérateur et ces modérateurs vont éventuellement pouvoir commencer à exclure des membres ou effacer leurs propos. Et là, vous allez en fait avoir des guerres au sein de Bitcoin qui se sont menées avec des forums qui se sont séparés en deux où les uns se faisaient censurer par les autres, ils allaient développer un autre forum, etc. Bon, vous voyez quand même qu'il existe des éléments de hiérarchie à différents niveaux mais que, de manière systémique, il n'empêche qu'on a un rapport de force assez développé. Or, les mineurs, je vous l'ai dit, on va distinguer bien entendu les hasheurs qui dédient leur puissance de calcul des poules des poules de minage qui vont, elles, avoir à choisir la version logicielle. Souvenez-vous quand même que les hasheurs peuvent sanctionner les poules de minage si elles commencent à vouloir mettre en place un code qui ne leur conviendrait pas. Alors, pour les mineurs, ce qu'il faut d'ailleurs bien entendu regarder aussi, c'est leur répartition. C'est de voir si on n'a pas des poules qui seraient trop importantes aujourd'hui. Parce que si vous avez une poule qui fait déjà plus de 40% et puis que vous avez en fait, toutes ces poules, si elles se mettent d'accord, on comprend bien qu'elles pourraient toutes changer le logiciel en même temps. Il ne va pas rester grand-chose. Si, parce que les hasheurs, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont pouvoir se rediriger vers les petites. Les petites vont d'un coup pouvoir prendre un poids important et donc encore une fois, sanctionner les grands. Ah, les full nodes, les nœuds complets. Et ça, c'est ce que De Philippi et Love Luke ne parlent pas. Il faudrait qu'on arrive presque à... Mais j'y viendrai après. En fait, les nœuds complets, leur rôle dans le système va être souligné par un acteur sous pseudonyme qui va, au cours de l'année 2017, voir que ça commence à mal aller, en fait, que le débat, il ne se passe pas bien, qu'on ne trouve pas de solution et qu'en plus, certains essayent de... sont dans une dynamique de vouloir imposer leur vue à l'ensemble de la communauté. Et cet individu, il s'appelle Shaolin Fry, il va dire, attendez voir, vous faites toujours comme si notre réseau... Je vous refais un petit réseau distribué comme ça. Vous faites toujours comme si tous les points du réseau c'étaient des mineurs. Et donc, en ce sens-là, c'est bien les mineurs qui donnent naissance à la couche protocolaire puisque c'est eux qui en respectent à travers la mise en activité de leur machine les règles, qui donnent naissance aux réseaux distribués puisque c'est eux qui s'interconnectent et donc qui vont permettre à la dernière couche de données d'être maintenus. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne le système Bitcoin. Bien sûr qu'il y a ces points, c'est des mineurs. Mais il y a d'autres points, c'est ce qu'on appelle des nœuds complets. C'est-à-dire des gens qui ont bien compris que dans Bitcoin, la philosophie sous-jacente, c'est ne croire et ne faire confiance à personne. Pour respecter cet adage sur Bitcoin, il faut donc qu'en fait vous fassiez aussi vous le travail de vérification. Vous ne pouvez pas faire confiance à d'autres pour vous dire quelle transaction est vérifiée et validée. C'est à vous de le faire. Donc vous avez vous-même dans votre machine à maintenir un journal local contenant l'historique des transactions. Et donc, ces nœuds complets ne minent pas. C'est vrai. Ce n'est pas eux qui prennent les transactions et qui les mettent dans un bloc. Par contre, ils ont un rôle important dans la vérification des transactions et des blocs et dans leur diffusion. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ce réseau, je vous avais déjà dit, il a une topologie. Et cette topologie, elle doit être prise en compte parce que si vous avez trop peu de nœuds ou beaucoup de nœuds à un endroit et puis d'autres nœuds qui ne sont pas suffisamment bien reliés à d'autres, les informations peuvent mettre du temps à passer. Donc plus il y a de nœuds, mieux c'est. Et vous avez donc ces nœuds complets, ce qu'ils font, c'est quoi ? Ils reçoivent les blocs qui viennent d'être minés. Ils vérifient bien entendu que les transactions sont conformes et que le format lui-même du bloc est conforme. Si c'est le cas, ils le mettent dans leur propre journal. Ils mettent à jour leur historique de transaction et ils diffusent ça aux autres pour être sûr que l'information aille partout, tout le temps. Alors comprenez bien, l'idée c'est que on pourrait se dire les mineurs ont un pouvoir. En fait, il suffit que mineurs et développeurs se mettent main dans la main pour transformer le code d'une manière qui défend leur intérêt à eux, mais pas celui des autres utilisateurs. Et donc, les mineurs vont directement, puisque c'est eux qui choisissent la version logicielle qui tourne, choisir ce nouveau code et ils vont imposer à tous le changement. Shaolin Fry dit bah non, nous on va leur faire un ultimatum. C'est une forme d'ultimatum ce qui s'est passé. on ne sait pas si ça aurait permis ou pas à Bitcoin d'aller à l'encontre totalement des mineurs, mais ça a mis suffisamment de pression dans le groupe pour qu'au fond ça ait joué un rôle. Shaolin Fry dit quoi ? Nous, les nœuds complets, on a un rôle à jouer. Si les mineurs changent le code, nous on maintiendra l'ancien code logiciel. Ce qui permettra que si ce nœud-là a modifié le code valide et qu'il envoie un bloc à mon nœud, mon nœud, il ne va pas reconnaître ce bloc comme valide et donc il ne le diffusera à personne. Et là, l'idée, c'est de dire à tous, eh, téléchargez des nœuds complets, il faut que vous en ayez un parce que si les mineurs essayent de nous imposer un changement, on va leur montrer qu'on est plus fort qu'eux et qu'on va, en fait, les empêcher de diffuser dans le réseau leur nouveau bloc en espérant qu'on ait des mineurs à nous qui n'aient pas changé de logiciel parce que de toute façon, il n'y aura jamais 100% des mineurs qui sont dans la manigance. Il n'en faut pas 100%, il en faut 50 et 1, un peu plus. Donc, là, l'idée, c'est non. Si vous êtes 51 et plus, nous, on va vous empêcher de diffuser les nouveaux blocs qui ne respectent pas le consensus en espérant que nos mineurs continuent à bosser, minent des blocs valides et qu'on continue à avoir une chaîne plus longue que la vôtre. Donc ici, c'était une idée de dire il n'y a pas que les mineurs qui prennent part au vote du protocole, il y a aussi d'une certaine manière les nœuds complets puisqu'ils ont un rôle de vérification des transactions. Vous ne pouvez pas leur imposer un changement. Alors, les acteurs économiques, encore une fois, ils sont intéressants. La plupart, logiquement, ils ont des nœuds complets. C'est pour ça que, fondamentalement, dans les autres utilisateurs, j'ai tendance moi aujourd'hui à mettre plutôt les utilisateurs finaux et les gens comme nous qui avons plutôt envie d'avoir dans notre téléphone portable un portefeuille. Et avoir un portefeuille dans son téléphone portable, c'est qu'on fait confiance à quelqu'un d'autre puisque ce n'est pas notre téléphone qui a téléchargé la totalité des transactions. Il n'y a pas de nœuds complets dans votre téléphone. Donc, en fait, vous reposez sur un service. En fait, là, ça va être les gens qui ont des portefeuilles dits SPV. C'est-à-dire des portefeuilles qui se connectent au nœud complet de l'opérateur du portefeuille. Et donc, c'est comme si vous, quand vous avez un SPV, vous déléguez le droit de vote à votre opérateur de service. Et c'est en ce sens-là où pour De Philippi et Love Luke, ça serait des acteurs inactifs. Ils ne prennent pas part. Pour eux, les membres actifs, vraiment, c'est les mineurs. Et les développeurs, au sens où ils mettent la main dans le code. C'est un peu plus compliqué parce qu'encore une fois, au même titre que les hasheurs, s'ils voient que les poules de minage ne se comportent pas comme ils le souhaitent, peuvent les sanctionner en s'en allant, là, gardez vraiment en tête Hirschman, exité voice. On va avoir du voice, on a des voix de voice, mais si jamais ça ne marche pas, on va voir ailleurs. Et comme ça, il est sanctionné. Si vous êtes, vous, utilisateur de services SPV, de wallets, de portefeuilles SPV, d'une certaine manière, vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais, si vous commencez à voir que l'opérateur qui vous fournit votre portefeuille ne se comporte pas comme vous le souhaitez, ce que vous avez, de fait, vous avez logiquement intérêt à avoir un avis sur ce qui se passe. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet opérateur et qu'il vous force, lui, puisque vous dépendez de son nœud, s'il met en place le nouveau logiciel que vous ne voulez pas vous mettre en place, de fait, il vous l'impose. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Les gens ont intérêt, parce que c'est le principe philosophique même de Bitcoin, c'est que c'est à eux de définir le consensus. ça veut savoir ce qui s'y passe. Parce que si ce n'est pas le principe, tu peux aller ailleurs, c'est que tu fais confiance. Là, vraiment, ça renvoie au « trust no one » de philosophie. Moi, c'est un slogan qui me fait doucement rigoler, parce qu'il y a toujours de la confiance. Mais oui, là, logiquement, ton but, c'est de ne pas faire confiance. Si tu n'as pas ton nœud complet, tu fais confiance. Ce n'est pas toi-même, tu n'es pas en capacité de vérifier le respect des règles protocolaires. Et donc, tu délègue. En tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait un certain nombre de gens qui... Il y a eu des campagnes de boycott. C'est-à-dire qu'on a vu des grands opérateurs de paiement commencer à dire, parce que la plupart des acteurs économiques, en fait, étaient plutôt cotés bitblockers, et puis les utilisateurs finaux ne l'étaient pas. Et les opérateurs, là, les mecs avaient envie de dire, c'est nous qui décidons. Et tu as des systèmes de paiement qui ont commencé à dire, nous, on va passer au logiciel, au nouveau logiciel. C'est vite vu, sur les réseaux sociaux, ce sont parties des campagnes de boycott. Je crois qu'ils ont vite dû voir que ça leur posait un problème, parce qu'ils ont vite renoncé à leur logiciel. De fait, puis de toute façon, en même temps, une fois que tu as fait la boulette dans cette communauté, j'ai l'impression que tu as perdu en réputé. Parce que là, tu as des gens qui ont, de toute façon, s'ils t'ont vu faire ça une fois, ils vont aller développer la même chose que tu faisais, mais en libre. Comme ça, tout le monde pourra passer par du libre et plus par toi. Donc là, encore une fois, oui, logiquement, il est, logiquement, selon les principes philosophiques des promoteurs et du géniteur, j'ai envie de dire, ben oui, tu dois vérifier. Si tu ne le fais pas, encore une fois, c'est peut-être que Bitcoin n'est pas le plus intéressant pour toi, puisque c'est quand même ce sur quoi il insiste, tout simplement. Alors, les exchanges, les bourses vont avoir un rôle aussi, tout simplement parce que, en cas de fork contentieux, c'est-à-dire que vous allez avoir deux communautés qui apparaissent. Et ces deux communautés, en fait, vous aviez bien un historique, mais, d'un coup, on va en avoir deux. Donc, ceux qui avaient des unités monétaires avant le changement de logiciel, ils vont en avoir d'un coup dans les deux historiques des deux communautés, des deux protocoles. Et donc, de fait, les exchanges, eux, si j'ai du Bitcoin sur leur compte, sur mon compte chez eux, et que d'un coup, le réseau Bitcoin se sépare en deux voies, mon compte en Bitcoin, il reste, mais j'ai d'un coup la même somme dans la nouvelle monnaie qui vient de se créer. Comprenez, c'est des acteurs qui sont payés, eux, par des frais prélevés sur les échanges, sur la spéculation. Eux, ils ont tout de suite intérêt à faire quoi ? À vous dire, eh bien, on vous donne vos nouvelles monnaies parce que ça va augmenter leur marge. Ça va tout simplement permettre à ceux qui ont de nouveau, enfin, qui ont obtenu des nouvelles unités monétaires, de les revendre sur le marché s'ils n'en veulent pas. Ça fait du volume d'échange et comme c'est des acteurs économiques qui sont payés en pourcentage du volume d'échange, ils ont potentiellement tout intérêt à augmenter le volume d'échange. Je le précise pour Ethereum, ce que vous verrez. Ethereum, au départ, on ne pensait pas que ça serait un fork contentieux. À peu près, tout le monde avait dit on suivra la chaîne majoritaire sans problème. et il était clair que la chaîne majoritaire était facile à trouver. C'était Ethereum. Mais ceux qui n'ont pas voulu suivre Ethereum, ils étaient minoritaires. Il y avait très peu de puissance de calcul dedans. Mais vous avez deux ou trois, je ne sais plus exactement, bourses qui sont revenues sur leur parole et qui, le lendemain, commencent à dire on vous donne vos Ethereum classiques et vous avez le droit de les revendre. parce que là, effectivement, ils pouvaient avoir un intérêt et en le faisant, ils donnent vie aussi à la nouvelle communauté parce que si cette communauté n'arrive pas à faire rentrer sa nouvelle unité monétaire sur une bourse, ça n'a pas de valeur et donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc voilà, encore une fois, ce qui devient intéressant d'en dessiner précisément la structure des membres, c'est de pouvoir voir les rapports de force et les intérêts différents. On passe, une fois qu'on a vu les acteurs, aux différentes institutions et procédures qu'ils ont mises en place. Alors, je vous l'ai dit, déjà, GitHub, je crois que c'est depuis 2011. Pareil, le choix de Bitcoin Core, c'est aussi une volonté de dire que Bitcoin n'appartient à personne. Ils ont rajouté le Core pour dire qu'il n'y a pas une implémentation Bitcoin. Il y a Bitcoin Core, il y en a plein d'autres, chacun choisit la sienne. Et donc, en passant sur GitHub, effectivement, on va avoir un certain nombre de propositions qui sont mises en place, que ce soit de la standardisation des propositions, aux procédures de discussion et même au signalement. Alors, la première des institutions qui est rajoutée sur GitHub, c'est les BIP. Bitcoin Improvement Proposal. Vous l'avez là, BIP. Et qui vont être créés par Amir Taki, je crois que c'est en 2011, et qui va expliquer qu'effectivement, il faut qu'ils trouvent une procédure standard pour que chacun puisse proposer. Comme ça, ça évite des débats. Alors, dans sa BIP, dans cette proposition, il explique comment doit être construit un BIP, qu'il doit expliquer précisément, et dans des termes techniques, ce qu'on veut changer, quels sont les moyens pour y parvenir, etc. ce qui va permettre encore une fois d'avoir un certain nombre de conventions qui sont respectées pour améliorer l'efficacité du processus. Alors, ça permet donc de produire des modifications, en tout cas, de les proposer. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça va permettre de, dans la vision de transparence chère à la communauté Bitcoin, de documenter son histoire au code de Bitcoin. c'est qu'en plus que vous standardisez les voies de modification, vous les documentez. Et vous pourrez vérifier qui a proposé quoi, quelles ont été la teneur des débats, et dans quelles conditions l'implémentation a été acceptée. Bon, c'est ce que je vous dis, donc ils doivent donner des éléments techniques, des informations sur la modification, les propriétés, etc. Alors, une autre procédure, je suis désolé, j'accélère, parce que je vois que je suis encore un peu à la bourre, signalement et lock-in, il y avait un petit peu l'idée qu'encore une fois, il faudrait aussi qu'on puisse savoir, parce que c'est bien beau d'avoir un BIP, on a une proposition, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse voter pour qui est d'accord avec ce BIP et qui n'est pas d'accord avec ce BIP. Alors, ils se sont dit, tiens, on va mettre en place un signalement. Alors, le signalement, il va être valable pour les mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, quand ils créent un bloc, c'est donc, ils mettent des informations dedans, ils vont pouvoir rajouter une petite information qui précise, signale, ils mettent un flag, un petit drapeau, quoi. Numériquement, ils vont dire s'ils signalent ou pas un changement. Je vois des yeux qui s'écarquillent, je précise. Alors, on a donc un BIP qui a été posé. Le BIP va donc, vraiment, expliquer précisément la modification et va préciser éventuellement les conditions du signalement et la période qui disent de lock-in. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, on a le BIP X qui est proposé, on le discute, mais de telle date à telle date, vous allez pouvoir vous signaler et si, je ne sais pas, on va dire un carom de 90%, si 90% des blocs durant cette période comportent le bon drapeau, c'est-à-dire que les gens ont bien dit oui, je suis d'accord avec cette modification, on considère que c'est qu'il y a une bonne majorité qui est derrière, on est là face à un fork non contentieux. Et c'est là où vous vous rendez bien compte, ils ont vu les risques du débat frontal et leur but, c'est vraiment de, petit pas par petit pas, trouver des moyens de garder un consensus. Donc, de trouver un quorum de populations suffisamment grands pour éviter que la communauté splitte en deux technologies et deux communautés différentes. Passons. Alors, les différents canaux, alors là, bien entendu, il y en a plein, il y en a des plus spécialisés que d'autres. Ça va, donc, GitHub, je vous l'ai dit, c'est pour les développeurs. Bitcoin Talk, vous allez avoir un peu de tout dessus. Vous pouvez avoir vraiment des choses aussi techniques, mais vous pouvez avoir des choses plus générales. Vous allez avoir crypto Twitter, là, c'est pas forcément là où il y a le plus de qualité non plus, mais voilà, vous avez différents réseaux sociaux avec chaque réseau social permet ou ne permet pas un certain type de comportement. Vous allez avoir, et vous le savez, en fonction des réseaux sociaux, différents groupes de populations qui peuvent y être. Donc, une fois que les développeurs, ils ont, pensez à un bip, que les mineurs ont éventuellement voté, il reste à convaincre les autres. Et pour les convaincre, ça va être des débats qui ont lieu soit sur des réseaux sociaux, soit, d'ailleurs, dans des rencontres physiques, parce qu'ils ne sont pas que derrière leur ordinateur, je vous en ai mis quelques-uns. Breaking Bitcoin, ça a eu lieu à Paris l'année dernière, c'était vachement marrant. Scaling Bitcoin, Satoshi Roundtable, enfin, encore une fois, vous avez, là aussi, des lieux précis qui ont été créés pour aller discuter d'amélioration, de vulnérabilité. Ils sont plus ou moins ouverts, d'ailleurs, plus ou moins techniques, plus ou moins ouverts à tous, etc. Bon, allez, on va finir sur le temps qui nous reste par, effectivement, le scaling débacle. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je vous ai mis plein de mèmes. Alors, je vais essayer de faire que vous les voyez tous parce qu'ils avaient, là, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'à travers ces mèmes, on voit les acteurs, on voit aussi une partie de la haine qui a pu se développer sur les réseaux sociaux. Alors, Civil War, titre intéressant parce que, de toute façon, effectivement, ça a été vécu comme une guerre civile. Là, vous avez, côté gauche, plutôt ce qu'on appelle les big blockers. Roger Ver, Bitcoin Jésus, soit disant, donc, lui a été très connu, ça a été un des premiers promoteurs de Bitcoin dans les premières années. Alors, il a été adoré par tout le monde avant qu'il change de, enfin, qu'il passe dans le mauvais camp, si je puis me permettre. Lui-là, il est important aussi parce que c'est Jian Hu qui est donc le monopoleur du minage en Bitcoin et plus généralement en crypto-monnaie. Il est CEO mais je crois qu'il va être viré parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises de l'entreprise Bitmain qui est donc la première entreprise qui a massivement fourni au marché ce qu'on appelle les ASICS, ces machines dédiées au minage. Vraiment, on n'utilise plus une CPU ou une GPU mais on crée des composants spécifiquement dédiés à cette mine et donc voilà, lui était monopoleur. Il faut bien comprendre si vous êtes mineur et j'aurais peut-être dû le préciser dans Lightning tout de suite, c'est qu'on a encore une fois un intérêt, il faut qu'on soit matérialiste là. Si vous m'avez compris, les gros blocs au fond, ça va juste demander plus de de taille en disque dur au nœud complet et un mineur c'est aussi un nœud complet et puis ça va effectivement nécessiter éventuellement un peu plus de puissance de calcul pour le mineur mais pour lui c'est pas vraiment très grave, il est payé pour cela. Donc, c'était juste, on conservait la même logique, c'était bien les mineurs qui gagnaient, ça, ça va être avec le réseau. Le problème, c'est qu'il est clair que ceux qui étaient pour les petits blocs, ils avaient plusieurs coups d'avance, ils savaient qu'ils mettaient Segwit, mais parce qu'ils savaient aussi qu'ils allaient pouvoir créer ce qu'on appelle une seconde couche sur Bitcoin. Je ne vais pas, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous l'expliquer mais grosso modo, c'était l'idée, on va pouvoir créer un autre protocole qui va se mettre sur le protocole Bitcoin et alors là, en termes de mise à l'échelle, on n'a quasiment plus aucune limite. J'ai dit quasiment, ça pose encore des questions techniques mais les mecs, ils sont. Par contre, venons-en en fait, ça change un truc. C'est que, dans un cas, tout reste on chain. Toutes les transactions continuent à passer par le réseau principal. Avec Lightning Network, c'est comme si je vous ai dit, on a construit au-dessus. Donc, on a bien là du Bitcoin. Bon, là aussi, on a du Bitcoin mais ce n'est plus les mêmes nœuds. C'est-à-dire, pour être dans Lightning, moi, ce que je vais devoir faire si j'ai un portefeuille Lightning Network. Je vais dire, je vais mettre 100 euros dans ce portefeuille. Je vais faire un virement de 100 de mon portefeuille Bitcoin normal à mon portefeuille Bitcoin Lightning. J'ai bien fait une transaction on-chain. Mais une fois que j'ai mes 100 euros qui est dans le réseau Lightning, je vais pouvoir payer plein de commerçants. mais ce qui se passe sur Lightning, c'est du off-chain. C'est-à-dire qu'ici, je ne passe plus par le réseau principal de Bitcoin, je ne passe plus par leur mineur. Comprenez que si vous êtes mineur, vous voyez ça se créer, vous commencez à comprendre quoi ? Qu'on est en train de vous priver d'une partie de vos revenus et vous n'êtes pas prêt à le laisser faire. plus vous restez sur de la on-chain transaction, de la transaction qui passe par la blockchain du Bitcoin, plus vous êtes mobilisé, vous conservez votre pouvoir. Si vous commencez à avoir un Bitcoin qui est une couche mais sur lequel on rajoute d'autres couches et ce ne sont plus les mêmes acteurs après qui prélèvent, parce que dans cette idée-là, sur Lightning, vous allez avoir des frais de transaction qui peuvent être mis en place. Ça, c'est à la liberté de chacun. Et vous comprenez bien que d'un côté, les mineurs vont continuer à accaparer la totalité des frais liées aux transactions. Alors que là, notre totalité des frais liées aux transactions, c'est les transactions on-chain mais aussi les transactions off-chain. Et si vous multipliez à l'infini les transactions off-chain, c'était un peu le but, ça veut dire que d'un coup, pour eux, il y a beaucoup beaucoup moins de revenus. Donc effectivement, c'était une question importante. Parce que si vous vous en prenez aux mineurs, c'est quand même la sécurité même du système qui est en jeu. Vous avez un rapport très critiqué, je ne l'ai pas lu, qui est sorti la semaine dernière de la Banque des Règlements Internationaux qui, justement, critique énormément la preuve de travail sur Bitcoin et qui arriverait à la conclusion qu'au fond, il y a un gros souci. c'est que quand vous aurez la récompense qui est tombée à zéro, la seule chose qui va continuer à inciter les mineurs à travailler, c'est les frais de transaction. Vous me voyez venir. C'est que si, à force d'amélioration, on passe tout sur Lightning ou sur ce qui pourra prendre la place de Lightning, d'un coup, il n'y aura quasiment plus rien à faire. Ils n'auront plus de boulot, eux. En fait, ils n'auront plus de récompense, il n'y en aura plus. Et ce qui devait prendre la place des récompenses, c'était les frais de transaction. Mais si les transactions on-chain, elles sont quasiment inexistantes parce que la plupart s'opèrent off-chain, ça pourrait être une question. C'était, bien entendu, l'argument des big blockers. Et je vous rappelle, à l'inverse, pour les small blockers, l'argument, c'était, attendez, vous allez centraliser puisque votre blockchain va devenir de plus en plus lourde, les nœuds complets. Ça sera trop difficile au Pékin moyen d'en avoir un. Donc, en fait, on n'aura plus qu'un réseau qui tient sur des serveurs énormes. Allez, je te le refais. On a bien dit, il y a un total de transactions. Il y a une totalité de transactions que ces systèmes peuvent avoir. La question qu'on pose juste, c'est, tiens, quelle sera la part du on et du off-chain ? C'est tout ? Alors là, moi, je te dis, mon but, c'est de dresser les compromis. Et là-dessus, je ne suis pas sûr. Je n'en sais rien. J'ai tendance à penser qu'eux, ils ont dû le faire à leur calcul. Maintenant, on verra. c'est à moyen terme. À très, très long terme, ça peut devenir inquiétant. À très long terme, ça peut devenir un problème, mais à moyen terme, même si le banking fonctionne, le prix, la valeur du code, c'est de monter, donc les rémunérations, elles sont intéressantes pour les lunaires, mais c'est à moyen terme. après, une fois qu'il n'y a plus de récompense, bon, là, c'est vrai. C'est vrai. Le but étant juste de souligner qu'un tout petit, quelque chose qui peut apparaître comme pas important, peut avoir en fait des conséquences très importantes parce que ça reste des systèmes très complexes. ces systèmes. Passons, passons, il reste cinq minutes. Je vous montre un peu. Oui ? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée, mais tu tapes BRI, Bitcoin, Proof of Work, tu tombes direct dessus. Ça a fait tous les journaux la semaine dernière. Je n'ai même pas eu le courage d'aller lire ça. D'après moi, mon but n'est que de vous proposer la structure des acteurs, éventuellement les premiers éléments qui servent à leur représentation. Je ne me prononce pas. Et si tu me demandes, j'étais du côté des small blockers. Parce que tu parlais des problèmes. Oui, mon but est de souligner des problèmes. Si j'en tiens, si je comprends bien l'idée, oui, s'il n'y a plus de mineurs derrière la blockchain du Bitcoin, on a un souci, non ? parce que si toutes les fondations sont par chaînes, si on n'a plus besoin de blockchain. Il y a un truc que je n'ai pas loupé. Je ne comprends pas. J'arrive à suivre blockchain, le minage, et puis il y a un moment, puisqu'on n'arrive plus à miner un bout, puisqu'on n'a pas l'anglais, il y a une partie, alors elle est culminée ? Je m'excuse, je fais un peu... sur Lightning ? Le Segwit, là, tout ce que tu fais par la Segwit, alors il n'y a plus de minage. Si, non, Segwit, il y a du minage. Segwit ne change rien au minage, c'est Lightning Network qui le change. Mais, alors attends, encore une fois, c'est des transactions. Tu dois, d'abord... Oui, mais je l'ai précisé d'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait des frais. Lightning, c'est un réseau dessus le réseau Bitcoin. D'accord. Donc, là, tu vas avoir des frais. Je mets bien une frontière en bleu. Donc ça, c'est off-chain. Ça, c'est on-chain. Et à la fin, on compense. Tu fais la différence et il y a une seule transaction qui est faite et qui est minée sur le réseau principal, donc l'objet. Et en gros, en fait, tu compenses ça. Quand tu fermes avec un app, tu compenses plein de transactions payées. C'est comme si tu introduisais, tu gardais le réseau principal Bitcoin comme une chambre d'enregistrement, de règlement. En fait, ça, ça restera la chambre de clearing. Et par contre, ton système de paiement, il devient là. Donc, par contre, ça nécessite toujours pour rentrer une transaction minée là et pour sortir une transaction minée là. Le truc, c'est que moi, si je prends mon usage, si tu me disais à l'époque, je pouvais faire des transactions sur on-chain, si à l'époque, tu m'aurais dit j'avais Lightning, j'aurais en fait fait une grosse transaction qui mettait suffisamment pour un an de petites dépenses sur Lightning, ça me coûtait une fois des frais, toute l'année, je pouvais dépenser et toutes ces dépenses-là, je ne payais pas les frais on-chain, je ne les payais que au noeud Lightning. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, il y a une compétition. Et c'est tout ce que je dis. Je ne sais pas si à terme, ça sera un problème ou pas. Je sais que moi, c'est une solution que j'ai trouvée plus intéressante. Tout simplement, d'ailleurs, pour répondre peut-être encore plus à la raison, c'est que moi, cette répartition de la valeur ajoutée du réseau, je la trouvais assez intéressante. Je ne voyais pas pourquoi les mineurs se foutent tout dans la poche, alors qu'on peut voir d'ailleurs qu'il y a d'autres éléments de sécurité qui auraient pu être récompensés. On aurait pu dire que les noeuds complets jouaient un rôle fondamental et qu'ils avaient aussi droit à une partie de la récompense. Satoshi n'y a pas pensé, mais je crois que ça aurait été très intéressant parce que comme ça, on aurait eu beaucoup plus de noeuds complets présents. Et puis que là, en fait, que vous vouliez faire vous créer du service sur du lightning, mais c'est bien, vous êtes là pour rajouter de la valeur à la communauté. Donc que vous puissiez demander et établir que les gens qui utiliseront votre service doivent vous verser des frais et que ces frais ne partent pas directement dans la poche des mineurs, moi je trouvais ça plutôt pas mal, au fond. Mais je dis juste, mon but est de souligner encore une fois que c'est de la technique, il n'y a pas les bonnes solutions renvoient à nos représentations de ce qu'on veut faire et que là, il y a des contraintes en fait. Alors, justement, elle s'est mise en place plutôt à la fin d'année dernière. Ça y est. Ça fonctionne. C'est pas encore, la plupart des wallets n'ont pas encore toutes leurs options, mais moi, tu m'aurais dit il y a un an que le réseau Lightning Network serait là où il en est aujourd'hui, je ne s'y aurais pas cru. Vraiment, c'est aller à une allure très 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 rapide. Donc, comme quoi, quand vous entendez des gens qui continuent à vous dire « Ouais, Bitcoin, ça ne va pas assez vite et c'est trop cher », attention, aujourd'hui avec Lightning, on a vraiment une solution technique qui fonctionne et qui devrait permettre la multiplication des transactions. Bon, il est... Alors oui, en fait, ça dépend. Mais là, mon but, ce n'était pas de rentrer dans Lightning déjà parce que je ne suis pas le plus compétent pour te le faire, mais comme te l'a très bien expliqué ton camarade, en fait, c'est un réseau. Donc, si moi, je me suis créé un nœud Lightning, je me suis créé un Chanel, en fait, on se crée des canals de paiement. On va dire que moi, j'ai mis 0,1 Bitcoin BTC et mon canal de paiement, je l'ai forcément ouvert avec quelqu'un d'autre. On va l'appeler X. Non, parce que je voulais payer lui. Mais X, lui, il avait déjà ouvert un autre canal avec un autre. Puis, tu as compris, tu as le même réseau que d'habitude, il a plein de points partout. Ce qui devient intéressant avec Lightning, c'est que tu n'as pas besoin d'ouvrir des canaux avec tout le monde. Tu en as ouvert un avec une personne, par même la topologie du réseau, tu dois être en capacité d'atteindre n'importe quel autre point. Mais tu comprends bien qu'il va y avoir différentes routes possibles. Là, tu vas avoir un enjeu technique très important sur le routing, les canaux que tu dois prendre. Tu as les gens de Lesilve, Cyril Gronspan avec qui j'ai travaillé qui lui, en tant que mathématicien, s'intéressent à ça. Ils viennent de prendre un postdoc là-dessus, routing. Et alors, si tu m'as bien compris, chaque nœud de Lightning peut dire, vous avez le droit de passer par mon canal mais je prélève un petit peu. Et comprends bien, si toi, tu es Y et tu veux donner à Z qui est ici. Mais toi, il faut que tu le payes un Bitcoin. t'as donc ouvert un canal de un Bitcoin. T'as mis un Bitcoin dans ton Rhino Lightning. Le problème, tu n'es connecté qu'à moi. Est-ce que tu peux les virer ? Non. Parce que moi, je n'en ai pas assez. Tu vois, là, ça nécessite d'être sûr que la somme que tu demandes, en fait, plus exactement, c'est si tu demandes si tu dois faire passer les sommes, il faut qu'elles passent dans des canaux qui sont suffisamment grands pour ce que tu lui demandes. T'as tout compris. Les gros canaux, c'est pour des gros paiements. Éventuellement, ils diront, attendez, moi, j'immobilise sur Lightning beaucoup de Bitcoin. Maintenant, ceux qui veulent passer par moi, ils doivent payer pas mal de frais. Donc après, mais tu laisses là, le choix à tous. C'est plus le mineur qui doit acheter des centaines d'ordis à 2 000 ou 3 000 dollars l'un. Non, c'est n'importe qui, entre guillemets, parce que mettre en place un nœud, comme d'habitude, c'est une pratique technique et c'est assez compliqué. Alors, il y a des entreprises qui se sont lancées dans la fabrication et la vente de nœud clé en main, Casa HODL, par exemple, en plus de Lightning, tu vas avoir directement Bitcoin, puisqu'il te faut toujours les deux. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette machine, tu l'achètes, tu la branches, tu deviens directement un nœud complet sur Bitcoin et un nœud sur Lightning Network. Maintenant, la machine, elle vaut quand même 1 500 balles. Donc bon, c'est quand même pas donné pour pouvoir envoyer des paiements. Passons Lightning Network. De toute façon, je vais vous lâcher. Voilà, il y avait les big blocks. Je revenais un petit peu sur leur histoire, leurs propositions, Segwit, l'offchain scalabilité avec Lightning et bon, la Segwit 2X. Shaolin Fry, BIP 148, UASF, c'est justement ce monsieur qui a commencé à dire vous voulez augmenter la taille des blocks trop fortement, nous, les nœuds complets, on va vous bloquer. Et puis bon, voilà, c'est le 2 août 2017 que le réseau Bitcoin a explosé en deux. Tout simplement, grâce à Shaolin Fry, en fait, juste avant fin août, les mineurs ont accepté de passer à Segwit. Il y avait logiquement l'idée qu'on passait dans l'été à Segwit et qu'on allait autoriser à augmenter la taille du bloc par deux en novembre. Mais il était clair qu'on voulait uniquement du Segwit et surtout pas d'augmentation de la taille des blocs. En fait, c'est plutôt la communauté de base qui a gagné le débat et les mineurs et les développeurs qui voulaient et qui poussaient à avoir effectivement des blocs trop grands n'ont pas réussi et ils ont créé une nouvelle monnaie qui s'appelle Bitcoin Cash. Je ne sais pas si je n'ai pas mis de photo. Bon. Celle est là-haut. Voilà. Oui, mais... C'est une question. Oui, mais justement, c'est ça qui devient intéressant. Regarde, l'idée, c'est que ta sécurité principale, elle est donnée par le handshake. Si moi, je mets, donc, on a dit 0,1 dans mon Lightning, l'idée, c'est quoi ? C'est est-ce que je vais pouvoir renvoyer ces 0,1 à 1 et renvoyer la même chose à un autre personne ? La réponse, c'est les noms. Je n'ai bien que 0,1 dans mon canal. Je vais pouvoir renvoyer une transaction, mais si j'essaye de faire une double dépense, ça ne passera pas. Quels sont les critères de validation et de vérification ici ? Je ne le sais pas exactement, mais ça ne passe pas par du minage et tu peux être sûr qu'il n'y a pas de double dépense.